Si tu as déjà créé du contenu en ligne, je suis prêt à parier que certains de tes enregistrements t'ont déjà déçu au niveau de la qualité sonore. Peut-être que le son n'était pas bon parce qu'il était enregistré avec un mauvais micro, ou du moins, peut-être qu'il y avait des bruits de fond ou des bruits parasites. Et bien dans cette vidéo, grâce à un outil d'intelligence artificielle qui nous vient tout droit de chez Adobe, je vais t'apprendre à réparer un audio, à l'améliorer et peut-être atteindre une qualité studio. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un outil d'intelligence artificielle qui est en partie gratuit et qui va réparer tous vos audios. Et comme vous l'aurez compris, sur cette chaîne YouTube, on parle d'intelligence artificielle et surtout de comment mettre à profit l'IA pour devenir beaucoup plus productif dans son activité digitale. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner et aujourd'hui je vais vous montrer une petite pépite. J'ai fait le test avec ma caméra. Allez, on part en test, je vais tout vous montrer. Bon, nous voilà sur Sony Vegas et j'ai ma vidéo directement ici. Alors, on ne va pas essayer de réparer ma tête, mais simplement l'audio, je vous laisse écouter cela. Et alors là, je vais faire un petit test, je vais enregistrer ma voix avec le micro de ma caméra. Je sais qu'il n'est pas top, mais je vais pouvoir améliorer ce son grâce à l'outil d'Adobe qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien et on va voir si on obtient une qualité studio. Vous l'aurez compris, le son n'est pas super clair, il est un petit peu déformé et on entend des choses à l'arrière. Enfin bref, ce n'est pas une qualité studio, ce n'est pas ce qu'on retrouverait avec un micro de ce genre. Et c'est dommage parce que c'est peut-être un clip que j'aurais voulu exploiter dans une vidéo. Et au lieu de recommencer entièrement une vidéo qui m'a pris assez longtemps, eh bien, ça peut me sauver la vie avec un petit outil d'intelligence artificielle. Ce que je vais essayer de faire tout simplement, c'est extraire l'audio de cette vidéo. Hop, voilà, je vais le rendre en tant que et on va voir un petit peu ce que ça donne et comment je vais pouvoir améliorer cela. C'est déjà prêt, j'ai juste à ouvrir le dossier. Mon enregistrement audio est ici et ensuite, il faudra aller sur Adobe Enhance et je vais vous mettre le lien directement dans la description. En tout cas, on se retrouve directement sur l'interface, on peut voir que c'est simple. On peut voir qu'il n'y a pas 30 000 boutons, ça reste très simple et on peut voir qu'ils nous annoncent directement la couleur et qu'ils nous disent comment ça se passe chez eux en tant que gratuit. Audio only, donc évidemment pas la peine d'essayer d'importer des MP4, c'est pour ça que j'ai extrait le son. J'ai une duration max de 30 minutes par clip, c'est-à-dire que mon enregistrement passe bien parce qu'il ne fait pas plus de 30 minutes. On a une taille, on a 500 mégas, bon ça va. Ce n'est pas non plus la folie, mais ça passe pour récupérer un audio et surtout, la contrainte gratuite, c'est qu'on a une heure d'upload par jour. Évidemment, ensuite, ils ont une offre payante, mais là, on va se contenter du gratuit. Je pense qu'on va faire beaucoup de choses avec le gratuit et ça permet de voir un petit peu ce que peut nous proposer Adobe en termes d'IA et vous allez voir qu'ils sont vraiment bons. Ok, donc la page est simple comme vous pouvez le voir et ce que je vais faire tout simplement, c'est aller directement glisser mon audio que je veux réparer je le glisse, uploading, et là, on va pouvoir voir un petit peu tout ça. Vous pouvez déjà voir à droite qu'avec la version payante, on aura des options supplémentaires, je vous explique tout ça après. Voilà, là, c'est en train de le réparer, c'est en train de l'upload et voilà, l'audio est déjà transformé. Je peux avoir un aperçu qu'on va écouter ensemble en cliquant ici. Et alors là, je vais faire un petit test, je vais enregistrer ma voix avec le micro de ma caméra. Je sais qu'il n'est pas top, mais je vais pouvoir améliorer ce truc grâce à l'outil d'Adobe. Ok, donc là, soit je peux en upload un autre ou soit je peux directement le télécharger, c'est ce que je vais faire. Je vais le télécharger, ça te retrouve ici, et on va essayer de le remplacer sur ma vidéo pour voir ce que ça donne visuellement. Alors, c'est parti, hop, l'audio amélioré ici, et on va pouvoir constater déjà que là, il n'y a qu'une ligne, qu'une piste. Alors, ça veut dire que ce n'est pas un son stéréo, ce n'est pas un son qui va avoir une différence à droite ou à gauche. Bon, ça, on s'en passera, on pourra vraiment faire l'impasse dessus, parce que nous, ce qu'on veut, c'est améliorer un son qui est dégueulasse. Là, ça doit être en stéréo, mais écoutez simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça ne peut pas le faire. Donc, évidemment, j'ai remplacé directement la piste son, et je vous laisse écouter le résultat. Je vais simplement faire un groupe avec tout ça. Écoutez donc le résultat, et vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Alors là, je vais faire un petit test, je vais enregistrer ma voix avec le micro de ma caméra. Je sais qu'il n'est pas top, mais je vais pouvoir améliorer ce son grâce à l'outil d'Adobe, qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, et on va voir si on obtient une qualité studio. On peut voir que le son est meilleur, drastiquement meilleur. C'est beaucoup plus agréable d'écouter cette voix que d'entendre quelque chose avec trop d'écho, trop d'aigu, enfin bref, quelque chose de pas assez qualitatif. Là, on propose un son qui est nettement mieux, et par contre, on peut entendre une légère vibration. Alors, pour éviter ce genre de problème quand on utilise cet outil, même si vous utilisez cet outil, c'est déjà pour récupérer les pots cassés, pour réparer les pots cassés, excusez-moi. Alors, il faudrait idéalement avoir le meilleur enregistrement possible. Plus il y aura de bruit de fond, plus le micro sera naze, plus le logiciel va avoir du mal à réparer l'audio très exactement, sans trop avoir de vibrations dans la voix, etc. Là, je trouve que ça va encore. On l'entend quand on écoute bien l'audio, on l'entend évidemment, mais par contre, je préfère mille fois écouter celui-ci que l'autre audio. Et on peut voir que si j'utilise avec ce micro, peut-être qu'on peut avoir une amélioration qui est dingue également. Alors, si on fait la différence entre les deux, je vais vous montrer. Alors, un coup sur deux, ça va être l'audio amélioré, et vous allez voir que la différence est belle et bien présente. Allez, c'est parti. Alors là, je vais faire un petit test, je vais enregistrer ma voix avec le micro de ma caméra. Je sais qu'il n'est pas top, mais je vais pouvoir améliorer ce truc grâce à l'outil d'Adobe, qu'on va voir dans cette vidéo. Bah, c'est dingue. C'est dingue, on a l'impression qu'il y a un micro pas loin. Et franchement, ça peut enlever quelques épines du pied si jamais vous faites un enregistrement et vous oubliez d'enregistrer avec votre meilleur micro. Comme je vous ai montré, ici, on a la version payante qui nous est montrée. Donc, en version payante, on a beaucoup plus de choses, évidemment. Alors, le but, ce n'est pas de vous renvoyer vers le payant, parce que je vous conseille d'utiliser le gratuit, parce qu'ils ont déjà une très bonne offre gratuite. Mais voilà, sachez qu'en passant sur du payant, on aura beaucoup plus de choses. On pourra passer à 4 heures du plot par jour, une durée maximale d'enregistrement de 2 heures par clip. Et puis, on aura un petit curseur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un tout petit curseur qui nous a été montré au début. Ça nous permettra de gérer la force de réparation de cette IA pour éviter ou non les tremblements dans la voie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou impressionné et fait découvrir ce qu'on peut faire avec l'IA. Et si jamais vous voulez découvrir des outils tout aussi puissants dans diverses catégories, j'ai réalisé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Celui-ci de mémoire, il en fait partie. N'hésitez pas à aller voir ça, ça se trouve en description. Il faut simplement cliquer sur le lien et rentrer son email. C'est totalement gratuit. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai trié parmi une centaine d'outils. Alors, autant vous dire que c'est une sélection qui regroupe seulement la crème de la crème. Et si tu es intéressé par l'intelligence artificielle, sache que j'ai créé aussi une newsletter quotidienne dans laquelle je partage des news, des idées de business, également des retours d'expérience avec l'IA et dans laquelle je fais aussi découvrir des outils au quotidien. Alors, n'hésite pas à t'inscrire. J'envoie un email tous les jours à 18h15. Cette newsletter s'appelle la lettre IA Insiders. On est plus de 500 dedans à l'heure actuelle. Alors, n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.